LÀ CHEFETTE ENFOUIREZ Bon les gars en tout cas joyeux halloween c'est lundi oh c'est férié c'est 19h t'es au rendez-vous Mais ça j'en suis persuadé ça j'en suis persuadé mon chef N'oublie pas on a déjà dépassé les 5000 sur discord c'est dinguer Je te remets le lien dans la description si t'y es toujours pas si t'es en retard ça se peut Mais en tout cas là maintenant t'as plus d'excuses Les gars vlog de qualité on repart directement les gars il y avait le match coupe de France contre l'once Là c'est le match qui pleure de naïm les gars Fufu t'as capté il faut... mais on a pas le droit de perdre ça à la maison en plus On s'est préparé toute la semaine on a eu du repos Et là les gars les gars ils rigolent Lui là il se réchauffe parce que à la polimie on a pas le chauffage Je sais pas vous vous souvenez la même galère Mais on a pas le chauffage c'est la galère En tout cas voilà là on a eu jeudi off en entraînement Du coup tout le week-end on était à travailler son, on travaillait pour soi, on avait d'autres trucs à faire Donc voilà moi j'en ai profité pour travailler tout ce qui était détente De gros exercices que j'ai fait que j'avais jamais fait Au niveau bah tout ce qui est hanches, au niveau de dynamisme pour percussion tout ça Je pense que je vous les mettrai aussi dans la vidéo On est mercredi, mardi donc hier on a eu entraînement À l'entraînement on était que 7 Franchement je sais pas dans quelle optique ils veulent attaquer le match de samedi Mais ça risque d'être compliqué si déjà le mardi on est 7 On est censé être 10 voire 11 Donc voilà on verra bien en tout cas moi je vais compenser ce soir Je vais m'entraîner avec l'équipe 2, je vais vous mettre quelques petites séquences Et puis voilà les gars, n'hésitez pas même dans vos clubs Vous entraînez avec l'équipe un peu en dessous ou quoi Voilà, ne vous dites pas Oui vous êtes trop bon je sais pas quoi, c'est toujours bon à prendre quoi Oh la la, pilote ! Pilote d'aviation ! Ça va ou quoi ? Dimitri c'est un ancien, un ancien du club Il était avec nous et voilà C'est froid Sarah Il va très chaud moi comme ça ! J'ai emmené les 5 euros pour pouvoir m'entraîner Je vais les donner au coach, c'est 5 euros l'entraînement c'est cher à Paulini Donc quoi ? Il est trop con lui ! Il y croit ! Il s'est dit ah ouais c'est comme ça ! Frérot regardez son short ! Ah c'est des chus ! Les gars frérot, mettez une note sur 10 pour son style ! Franchement en toi ! T'as pris les jaunisses ? Ouais ! Ok des bonnes chaussures chef ! C'est quoi comme chose ça ? C'est des bonnes jambes ! Tout dans les chap passes ! ATTENBA ! N' nenhum jambes ont.- C'est des intimpres veux nature認識 ! Lorsi ! Amain, m'ubraient vous connaissez ! Tout dans les chapindres vaux ! Tout dans les chapindres vaux ! C'est le point marier ? Rétoigne ! Regardez la famille, la nouvelle enceinte que j'ai acheté. Elle déboîte sa mère. Donc, l'entraînement, il est fini. Bon, voilà. Sans objectif vraiment précis, mais bon, c'était le premier entraînement. Ça fait bien parce que l'entraînement de la 2, c'est un peu fou-fou freestyle. Puis là, c'est les vacances aussi un peu. Donc, ça me fait du bien énormément. Moi, au début, je ne pouvais même pas m'entraîner avec eux parce que mon genou, il gonflait encore. Donc, même moi, normalement, l'entraînement, c'était que le mardi et jeudi. Et des fois, le mardi, je ne faisais pas. Je faisais des petits trucs sur le côté pour vraiment, vraiment, vraiment que mon genou ne regonfle pas. Donc là, en ce moment, il gonfle de moins en moins. Donc, on va aller augmenter les entraînements. Donc, normalement, c'est le mardi et le jeudi. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, il y a le mercredi et le vendredi. OK ? Et si tout ça va bien, on va venir se remettre une petite charge. On verra comment ça se passe. Après, il ne faut pas trop en faire non plus. Mais voilà. Parce qu'en plus, les entraînements du mercredi et vendredi avec la 2, ils sont vraiment, vraiment très qualitatifs. Donc, je n'hésiterai pas à y aller. Donc, même vous, si dans votre club, vous avez d'autres entraînements. Bon, tu évites d'aller avec les mini-poussants. Et si on veut t'arriver aux genoux, c'est un peu chiant. Bon, après, si c'est pas faire un double-pomme à gauche, pourquoi pas ? Pourquoi ? Il ne faut pas avoir peur, pas de se dire, oui et non, moi, j'ai le niveau plus haut, je ne dois pas... Non, 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 il ne faut pas se dire ça. Donc, il n'y a pas à se monter. Le melon comme un poisson. Le melon d'un poisson, je n'ai pas compris. Enfin, bon, voilà. Et en tout cas, là, demain, c'est jeudi. Donc, jeudi, on est en entraînement. Je vais vous montrer quelques petites images. À demain, les gars. Vous me suivez tout dans le vlog, c'est trop stylé. Je ne suis pas à poil, là, j'ai mis de la glace, des petits pois, des petits pois carottes. Les gars, c'est jeudi, c'est l'entraînement. Let's go, je suis arrivé à la salle, il va attendre. Pour l'instant, il y a un autre serbe qui est arrivé de Serbie, il a fait un petit détour. C'est pour ça, il n'était pas la mardi ni jeudi. Il est parti voyager. Et là, le chef, il en avance, il travaille le shoot. Tu lui parles, il joue au foot. Ah si, c'est bon. Ce n'est pas d'accétude, les gars, il travaille le shoot. Il va vous régaler. Tu travailles, je pense, en portant, quand on prend un ballon comme ça. Ah ouais ? Tu rentres en premier. Ok. Ça va, Duki ? Ça va, chef ? La forme ? Ça va, gros ? La forme ? Funaise, bon, je vais allumer la console. On attend. Tu ne m'as pas renvoyé le message, je prenais mon temps. Il y en a, ils veulent se faire péter à la FIFA. Puis NBA est tout qu'il y a, tu vois, il vient. Après Hugo, ben voilà. Ah voilà, je dis ça, je n'ai pas un niveau de ouf. Moi, les frérons, en attendant, qui game un peu, qui joue un petit peu à la console avant l'entraînement. Vous avez vu, en ce moment, je viens une heure avant. Pour moi, c'est important, ok ? Surtout que je suis dans une phase assez compliquée parce que mon genou, ça va mieux. Et j'ai tendance à me dire, ah bah, c'est bon, ça va mieux. Du coup, je laisse. Non, non, non. C'est pour ça, heureusement que je me suis écrit quelques petits trucs à faire pendant toute la semaine. Et je suis ces trucs-là. Et franchement, au moins, il n'y a rien qui est loupé. Je vais aller me changer, je vais m'habiller, on va se rejoindre directement sur le terrain. Donc, avant mon entraînement, pour que je puisse vous montrer comment je vais faire pour me mettre un peu dedans, quoi. C'est un petit ! Il y a la manette cassée. Non. Il y a la manette cassée. Que ? Il y en a une qui est, attention. On va le faire un peu de deux ? Oui, mais il y en a un qui va rager. En vrai, je pense. Ah, parce que... Hugo, il rage à chaque fois, parce qu'il dit qu'il a une manette cassée, est-ce que je le gagne ? Non, il n'y a pas de manette cassée. Il ne sait pas trop jouer. Mais rapprochez-vous ! Prenez deux chaises ! C'est là ! La petite pelée, elle est là, les gars. Il faut jouer en face. Promis ! Bon, je ne sais pas si on me voit. En tout cas, là, ce que je fais, c'est... Hop ! Je fais un. Je monte. En fait, mes hanches, elles descendent. Si tu préfères, je ne sais pas si tu arrives à voir. Au niveau de ma hanche. Je monte. Jambes tordues, si tu préfères. Et voilà. J'en fais dix comme ça. Dix de chaque côté, trois fois. Voilà. Je vais me chauffer. Des fois, ça varie. Là, tu vois, je vais changer de côté. Là, une fois que j'ai fait, je fais un même. Tac ! Je l'ai et je le ramène. Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! Tac ! Une fois que j'ai fini ça, et bien là, cette fois-ci, on vient tout simplement ramener. On redescend. On souffle. On ramène le plus haut qu'on peut. Si tu peux aller te gratter le nez avec ton genou, tu y vas. À mon avis, ça va être compliqué. Voilà. Je fais ça avec des poids, mais si tu n'as pas de poids, tu le fais sans poids. C'est parce que moi, je le fais déjà depuis longtemps. D'accord ? Donc forcément, je commence à mettre un petit peu de poids. Mais ce n'est pas pour ça que dans deux ans, si je fais ça tous les jours, je vais mettre 200 kg au bout de la jambe. Du coup, non. Voilà. Je vais y aller petit à petit. Puis après, l'élastique peut-être. Tu peux prendre l'élastique, tu peux prendre un poids. Et puis au début, sans poids, ce n'est pas grave. Et tu vas voir que ça va te faire très, très mal aussi. T'inquiète pas. Pas besoin de poids. Alors, vous avez vu ce que j'ai fait juste avant. Là, on va venir bosser tout simplement la jambe. Je vais aller chercher mon poids. Je l'ai oublié. Avec tout ce que j'ai fait toute cette semaine, le but est de commencer à les redunker. Bon, je redunkais. Quand il n'y avait personne en face de moi, j'allais dunker après un entraînement, pendant l'échauffement, en match, je le faisais. Mais quand il n'y avait personne en dessous de moi, là, il va falloir commencer les gars à aller chercher des petits athletes bien correctement. Il ne faut pas s'enflammer non plus, mais il faut venir bosser et se préparer la jambe. Là, je vais mettre une petite résistance, pas là au niveau du tibia, mais ici. Descendre comme ça. Hop ! Et remonter. Bon, bien sûr, la résistance, ça va venir t'emmener ton genou là. Donc, il est très facile de venir ici. Mais non, il faut bien forcer et mettre ton genou là. Ça, ça peut vous aider. Pour certains, quand ils ont des manques de muscles et on a tendance à trop venir à l'intérieur et puis après, peut-être que là, tu n'as pas de blessure, mais plus tard, ça peut t'emmener des blessures. Tout le monde te le dira. Donc, voilà, ça, ça peut aider également. Donc, voilà, on vient baisser. Donc, même si tu fais des squats et que tu adores ça à tes jambes, tu mets deux élastiques et puis tu essayes de le tendre à chaque fois. Voilà. Hop ! Sinon, tu prends le string à ta dame. Euh, non, merde. Je viens sauter. Donc, je peux mettre un truc ici, tout. Mais moi, je n'ai rien, donc je ne m'aillerai pas. Et tu viens sauter comme ça. Les petits sauts avec résistance. Il faut y aller doucement. Il ne faut pas que non plus, quand tu reviens, je claque le genou. Non. Tranquilou, Boris. Voilà. Allez, on-way maintenant. Le bagarre. Après, c'est propre à moi, mais c'est ce qui me permet aussi de me mettre directement dans l'échauffement, enfin, dans l'entraînement. Ça se peut que vous, ça soit différent, que ce soit le shoot ou autre. Moi, en tout cas, en ce moment, c'est ça. Et c'est ça qui paye beaucoup pour moi, en tout cas. Puis, let's go, on part sur l'entraînement. Training. Ça se dit comme ça en anglais. Un mexicain, c'est comment ? Ah, les gars ! Ça a la chaussée. Ça a la chaussée. La chaussée. La chaussée, enfoiré. Ça va ou quoi ? Ah, la chaussée. Ça va, les gars ? Ça va, les gars ? Putain, les pésons, les jamous. Hé, jamous. J'ai le même coup des jamous. Oh, oh, oh. C'est tout le monde. Allez, c'est tout le monde. Voilà. Tout ça, mais on vient. Oh, un, un, un. C'est là. Voilà. C'est la championne. C'est toi. Ce soir, c'est la jamous. Oh, oh. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Oui ! Yes ! 10 minutes ! C'est tout le monde. Allo. C'est tout le monde. Bravo ! pour se faire un déjeuner mais vraiment digne des plus grands. Alors je vais vous emmener avec moi, mais vite fait, je vais pas prendre trop de temps là en plus, je vais aller au magasin, on va aller chercher quelques petits déjeuners, quelques petits trucs, quelques petits fruits, on va se faire un repas. Alors trop bien. Cyril, cache-toi. Cyril, le cuisinier, c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Et on va acheter aussi de la coloration parce que là, j'avais mes petites bouquettes qui retombaient, mes petites colorations pour aller avec mon teint de la peau, là y'a plus rien. Donc on va aller chercher une décoloration. Je vais vous montrer le résultat après. On va chercher le petit déjeuner et puis... Let's go ! Le petit déjeuner sans plus attendre. This is... This is... Ok. Alors déjà je me suis pris, hop, des framboises, tac, 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 je te déballe tout frérot, y'a pas de... Y'a pas de chichi, y'a pas de chichi. On va se mettre une petite assiette. Hop, hop, regarde ça. Bouteille d'eau. Aujourd'hui, il faut boire un litre 5 avant d'aller s'entraîner. C'est pas dans la journée parce que là j'ai match avant. Enfin j'ai match, il faut boire de l'eau, donc c'est parti. C'est bien de changer de l'eau. D'ailleurs, la dernière fois j'ai plus de la contrée, je prends les viands, enfin faut changer, faut pas tout le temps prendre la même. Des fois après il faut prendre l'eau du robinet aussi. Donc voilà. Là, je vais vous faire une recette les gars, vous êtes pas prêts. Un déjeuner, mais vous êtes pas prêts. Hein, pas besoin de prendre de café, de je sais pas quoi, là, de... Voilà, là, j'ai pris une petite poire, mon frérot. En attendant, je pense qu'on va gagner du temps. Regardez ce qu'on va faire. On va prendre une poire, là. Tu la... Hop là, je l'ai pas fait. Mais par contre, là tu tiens... Non, bref. On découpe la banane en deux comme une petite ch... Voilà, mais c'est facile la cuisine. Allez, mettez-moi sur Top Chef, les frérots. Hop, voilà. Banane, banane. C'est une galère, la poire. C'est la dernière fois que j'en rachète. Putain. Full line, elle. Full line, je te joue. Oh, petit bébé poire. Là, vous n'êtes pas prêts, les frérots. 2,29 les framboises, on reprend le soir. Mais les léchers, les framboises. Ah ouais, c'est cher. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça dans le frigo. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Et je vous jure, je n'ai pas fait genre de le mettre avant pour faire une blague. Non, c'était vraiment dans le frigo. Là, regardez, hop. Des petits fruits secs. On n'a pas beaucoup parce qu'après, je vais en faire chauffer en même temps avec ça. Le sirop d'agave, d'accord ? Où je vais... Parce qu'il vaut mieux mettre du sucre avec mes bananes. Je vais mettre du sirop d'agave. Et on se rejoint tout de suite après quand mes bananes seront cuites. Le piano. Une guitare. Mais une guitare ronde, tu vois ? Bref. Allez, là, il faut ranger une couche. J'ai chaud patate. Chaud, chaud, chaud. J'avais oublié le kiwi, frérot. Pour le kiwi, je vais te tenter un effet. Ne bouge pas. T'as vu l'effet ? T'as rien compris. C'est la magie du couteau, quoi. Voilà, je suis chaud. Bien sûr, je n'ai pas pris le kiwi vert. J'ai pris le kiwi golden. Décèse. Décèse. Ça, c'est la danse du kiwi. Je vais te montrer la sève de près. Tu vas kiffer. Oula, ça chauffe à côté. Est-ce que moi, je prends du tzé ? Ça va vraiment chai ? Oui, parce que la menthe, ça va. Moi, je prends de la menthe chai. Regarde, bouge pas, cannibale. Micron dans le dégo. La banane prend le dessus. Un petit peu de sirop. Tu rapproches tes fruits, tes fruits secs. Tu touilles, tu touilles, tu touilles. Le numéro 82, c'est le loter. Mais c'est pas compliqué. Ah, les gars, Thibaut qui m'aide, il installe la salle, heureusement. Parce que s'il ne l'installe pas, il n'y a personne qui l'installe, le chef. Camille qui est là-haut, qui va faire les photos. Son appareil, il est là-haut. Elle danse et tout. Plus le stylet. Franchement, plus le stylet. Moi, j'adore. Et voilà, on est en train de mettre les affiches. Vous allez me voir monter vite fait là-haut. Donc ça, c'est le samedi. Aujourd'hui, on est samedi. Et puis voilà, le match, il est tout à l'heure. Donc, il faut se dépêcher, quoi. Mais bon, Thibaut, il arrive en retard. Il était en train de grimper sa copine. C'était chiant. Et attention. Ah oui, je ne vous ai pas... Juste avant que je grimpe, vous avez vu, j'ai fait roux, là. Parce qu'on n'a plus de chauffage, je vous rappelle, avec mes chaussettes bizarres et tout. On n'a plus de chauffage. Et regardez le système D. Voilà. Système D, les frérots. Et là, ça chauffe. Regardez. Allez, on met notre rouquin. Je suis en train de monter le capitaine. Attention, il ne faut pas abîmer son affiche, le capitaine. Bon, le capitaine, il est roux, mais là, en ce moment, il est blond. Et il paraît que ce soir, il est bleu. Je crois qu'il a des problèmes, enfin, au moment, notre capitaine. Nous, c'est sa femme, elle déconne avec lui. Parce que là, il fait des teintures, je sais. Il va venir, il va avoir la coupe APNL. Comme il ne me fait pas de passe, je vais lui en mettre une minute de l'œil. Voilà. Oh, l'enfoiré, tu n'as qu'à me faire des passes. Et il faut que je me dépêche, parce que là, dans mon match, après, j'ai le chauffage, j'avais réparé. Et puis après, moi, je ne joue pas la première mi-temps. Parce que je dois, comme c'est Halloween, je dois faire les maquillages des enfants. Donc voilà, c'est un peu chiant. J'ai reçu les hat-like de certains abonnés qui m'ont envoyé ça, tout simplement, sur ma boîte mail. Bah, vous allez voir, je l'ai mis pendant la vidéo. Donc, c'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Elle est gavée de surprises, vraiment, vraiment. De ma préparation, que ce soit mentale, physique ou autre, sincèrement, je vous donne tout et de plus en plus. Avec l'affiche de stats, il n'y a pas de souci. Et puis, quelques petites infos de progression, très, très important. Les gars, il est 18h. On a rendez-vous à 18h30, 19h. Donc, voilà, je suis là en avance. Moi, il doit être 18h. Bon, au fait, ça va, je suis bien en avance. Mais voilà, je suis le seul pour l'instant dans la salle. Je vais vous faire un petit tour de salle pour voir comment ça va être les préparations. Voilà, donc, comme vous le savez, j'ai mis les affiches. On a essayé de désigner des personnes. J'ai été chercher de la peinture pour que les enfants, comme c'est Halloween, ils puissent se peindre aussi la tête. Parce qu'il y en a qui seront déguisés et tout. Donc, on va mettre quelqu'un à l'entrée et tout ça, là. Donc, voilà, c'est top. C'est juste trop top. Vous avez vu le petit design là-haut. En plus, ça déclinque. Je connais. On va faire des petits trucs sur la tête des enfants. Voilà, quoi. Là, je vais vous emmener dans la salle. Donc, comme vous le savez, on joue contre Fur The Night. À chaque fois, il fait même trop chaud. J'ai l'impression qu'il fait trop chaud. On n'est jamais content, de toute façon. Là-haut, les affiches, ça pète. Regardez. Je ne sais pas si vous pouvez voir comme ça. Ça pète sa race. Les affiches, ça pète sa race. C'est-à-dire que là, on va être dans les tribunes et hop, on va voir les affiches. C'est juste stylé. C'est stylé. C'est grave et stylé. Là, on va avoir normalement un caméraman qui sera là, mais sur téléphone. Peut-être live ou autre. Donc, on verra. Et puis, ici, la famille, je vous fais le tour. C'est comme chez moi. Là, il y aura un autre caméraman. Mais ça, c'est pour la caméra pour nous. Pour qu'on regarde. Voilà. On regarde si c'est bien, si ça va, si ça ne va pas. Pour qu'on puisse tout simplement s'analyser, voir les stats et puis tout ça. On s'est forcé à aller aux entraînements avec les autres. On a voulu aller driver, travailler quelques petits trucs, mais aussi la détente. Et pour ça, mes jambes, elles sont légères. J'ai fait le chaud, le froid. On a bien déjeuné ce matin. Il n'y a pas d'excuses. On a bu beaucoup d'eau. Il n'y a pas d'excuses. Il ne manque plus qu'à se donner à fond, à fond. Voilà. S'il y a un pépin, un casse ou je ne sais pas quoi, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas tout donné. Donc voilà, il n'y aura pas de regrets. Juste les gars, on assemble le match ensemble. Ça fait grave plaisir. En tout cas, dites-vous que cette force-là, c'est aussi grâce à vous. Parce que quand je me réveille le matin, je me dis, bon, je me fais juste teinter un biscuit. Je me dis, ah non, si je fais une vidéo, je montre bien à tout le monde ce qu'on peut faire et tout ça. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Et du coup, ça m'encourage encore plus. Et du coup, même des fois, quand je n'ai pas trop envie, vous me donnez l'envie, finalement. Finalement. Oh, noix ! Tima, noix sans jailler. Là, je vais me changer déjà. On va faire un retour ensemble sur ce match de la dinguerie. En tout cas, voilà. Je t'espère qu'en tout cas, vous, votre week-end s'est bien passé, que vous avez de la petite vidéo à me fournir également encore sur mon boîte mail qui est ici. Et puis, franchement, ça ne peut que matcher, quoi. Ça ne peut que matcher. Sans plus attendre, on part sur la vidéo déjà laissée un petit peu plus longtemps parce que vous m'avez dit que vous aimez bien. Et puis, également, j'ai mis un petit peu plus de défense parce que c'est très important également. Et c'est vrai que, bon, en plus, j'ai eu un problème de caméra. Donc, j'ai inversé. J'ai pris l'autre caméra pour la deuxième mi-temps. Enfin, pour après la mi-temps. Donc, voilà. Mais la vidéo est là. Il n'y a pas de souci. C'était juste de l'organisation, quoi. Donc, c'est parti. Donc, là, déjà, l'entrée, ça, c'est vrai que ça me met directement dans le mood. Le numéro 4 et le 5. Voilà. Franchement, ça, c'est juste dinguerie. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ben oui, ça m'entend. Donc, là, on avance. Petit échauffement. Et hop. Allez, c'est parti. Donc, là, qu'est-ce qu'on peut regarder ? Hop. La petite passe. Ok. Un roux. Hop. Il la prend directement. Donc, là, on a une 8 minutes 43. Hop. Le petit shoot. Ça ne rentre pas. Je reprends le rebond. Je vois qu'il est tout seul. On la lâche. Boum. Et ça rentre. Franchement, il a été bien puissant sur ce shoot-là. Là, on regarde. Il est assez loin. Le 6. Il dépendait assez loin. Donc, vous avez vu. Vous allez voir que j'ai corrigé un petit peu cela. Enfin, voilà. Hop. Il est tout seul. Là, il est loin. Voilà. Ok. Ça shoot. On en a mis dedans. Donc, c'est très bien. Je récupère le ballon. Je vois qu'il est tout seul en face. Je lâche le ballon. Voilà. Encore. Je vais attraper des tendinites au coude à force de faire des passes. Là. Hop. Petite drive. On voit qu'il recule aussi. Il me fait un écran au câble pour jouer avec moi. Mais je ne joue pas. On passe au grand. Il joue main à main. Voilà. Donc, il a joué avec le grand. C'est très important. Ne pas hésiter. Surtout que là, ils n'ont pas énormément de très grands. Donc, il ne fallait pas hésiter, nous, à jouer avec ces grands-là. Voilà. Hop. Le rebond se bat. Très important. C'est pour l'équipe. Voilà. Hop. Je croyais qu'il allait faire le alley-oop. Mais non. Il a une bonne petite contre-attaque de Ludo. Franchement, il était bon sur ce match. Oh là là. Celui-là. Le petit. Franchement, il m'a régal. Je vais vous le remettre. Franchement. Voilà. Ça, c'est avec l'autre caméra. Vous avez vu. J'ai un peu la qualité. Mais bon. On sort une vidéo. Parce qu'il défendait loin. Donc, je me suis dit qu'il faut sanctionner. Voilà. Donc, il n'y a pas. Voilà. Après, je m'entraîne pour. Donc, il ne faut pas être surpris non plus. Mais bon, c'est cool. C'était cool. Là, on regarde le grand boom. On laisse un espace. Donc, voilà. Cool. Il ne faut pas hésiter à être drivé. D'après, passer et couper, c'est une base. Attends. Je fais une pause. Donc, tout niveau. Tu passes. Tu coupes. Voilà. Après, tout dépend si tu es dans un système ou autre. Mais souvent, voilà. Tu passes. Et tu regardes bien ce que fait ton défenseur. Et tu coupes. Et voilà, coupes à l'opposé. Après, ça va rééquilibrer. Voilà. D'ailleurs, si vous avez des problèmes sur le placement sur le terrain, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais tout simplement vous l'expliquer pendant que je l'explique aux enfants de mon club. Parce qu'en ce moment, aux entraînements, on est beaucoup sur ça. Donc, ça pourrait aider beaucoup de monde. Voilà. On reprend. Donc, hop. Ouais, là, il a reçoit direct. Il shoot. Donc, ça va. Il ne faut pas hésiter de... Voilà. Attendez. OK. Là, c'est quoi ? Je ne me rappelle plus. Ouais, OK. Il shoot dessus sur sa tête. Boum, 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 boum. Les gars sont chauds. Le drive. Là, on est à l'opposé. On est dispo. On fait une petite feinte. On va attaquer. On lâche. Ouais, là, ça joue bien l'équipe. Il leur donne en bas. Boum. Petite poussette dans le dos. C'est pour ça qu'on a la faute. Donc, c'est très bien. Il fait trop rire, les frérots. Alex est toujours là pour nous aider. Il met le feu. Il met le feu. Les gars, je vais le mettre sur mon Insta. J'espère que vous allez faire déconner tout ça. Il faut le faire péter, les gars. Il faut le faire péter. Il doit être connu. Punaise. Oh là 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 là. Là, il nous remet un petit 3 points. Donc, juste pour vous expliquer, là, avant de passer sur le deuxième mi-temps. Enfin, sur après la mi-temps. Donc, voilà. Match très, très serré. On est beaucoup devant au début. Voilà. Le score, je ne vous le mets pas forcément. Il faudrait que j'essaie de trouver un système. Dites-moi comment je peux faire en sorte de vous mettre le score. Parce que là, moi, il n'est même pas affiché. Donc, comment m'y retrouver ? Je ne veux pas compter mes points. Déjà que c'est très compliqué. Donc, je ne vais pas compter les points, tout ça. Donc, c'est, voilà. Donc, si vous avez une idée pour avoir le score. Je ne sais pas si mettre une caméra en même temps. Ou faire en sorte que quand je filme, on voit le score. Ou quand quelqu'un me prend ma caméra et filme. Enfin, voilà. N'hésitez pas à me partager ça en commentaire. En tout cas, voilà. On est devant. À la mi-temps, on est tout le temps devant. Même au moment, on est de 11 points. On mène, il me semble. Et puis, à la mi-temps, je crois qu'on mène de 1 point. On est encore devant. Donc, voilà. Et là, on attaque cette mi-temps, les gars ! Le feu de Dieu ! Hop ! Qu'est-ce qui se passe là ? Ok, ça tourne. J'essaie de jouer pour mal opposé. Ça ne peut pas. Pour le grand. Boum, ok, excellent. Ok. Donc, là, voilà. Rôle défensif qui est très important. J'ai eu 4 fautes à la fin. Presque 5. Je prends le contact. Il faudrait limite que... Regardez. Le truc à corriger. Donc, c'est une bonne défense. Oui et non. On va remettre. De 1. Là. Quand... Hop ! Je prends le contact. D'accord, c'est bien. Mais je ne ferme pas vraiment le milieu. Il faut fermer le milieu. Il faut éviter que les personnes aillent au milieu. De 1. Et de 2, quand je prends l'impact avec mon buste, vraiment être plus impactant pour pas qu'ils puissent m'emmener et m'écraser tout simplement au fond. Même si on peut compter sur nos grands, mais il ne faut pas tout le temps compter sur les grands. Bon, moi, c'était un truc que j'avais vraiment du mal à faire au début. Limite, je laissais, je laissais, je laissais parce que ça me faisait mal au genou de faire ça. Maintenant, ça va mieux en mieux. Comme je vous ai dit, du coup, on essaye d'aller chercher. Mais vous inquiétez pas, je vais progresser sur ça. Je vais aller chercher beaucoup plus d'impact comme ça. Et puis après, je serai beaucoup plus fort sur ma défense. Et voilà. On le sait, c'est très important. On a vu le problème. Donc là, je monte la balle, pareil, il recule loin. Il n'hésite pas, il est dans la raquette. Du coup, bon, là, il y a espace. Il ne faut pas hésiter. Bien penser. Si vous avez plusieurs shoots et que vous mettez, ne pas hésiter aussi à varier pour être dangereux. Donc là, c'est cool, ça met à 3 points. Mais voilà. Mettre des 3 points, aller driver, quand tu as driver, essayer d'aller tirer un peu extérieur. Enfin, voilà. Après, il faut lire la défense. Mais il ne faut pas hésiter de varier, pas faire tout le temps la même chose. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Oh, là, ça joue bien sur le drive. Il me voit à l'opposé. Je suis tout seul, de toute façon. J'ai même pas besoin de courir. La petite passe. Tac. Hop. Voilà, là, les gars. Là, juste là. Punaise, là, mais pas. Là, 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 il y a cross ou pas ? Là, les gars, dites-moi en commentaire si il y a cross. Ou pas ? Sincèrement. Ok. Du coup, il loupe. Bien, bien, bien. Là, il reprend encore le milieu. Je suis devant quand même. Mais, punaise, il faut fermer ce milieu. Hop. On passe là à l'extérieur. Il me la redonne. Je compare. Ok. Je regarde à l'opposé. Très bien. J'attaque. Ça ferme. On regarde à l'opposé. Il faut lâcher. Pas hésiter. On va attaquer. Il me fait trop rire. Il est chaud. Bouillant. Ouh. Dinguerie. Dinguerie. Je le kiffe. Je le kiffe. Heureusement, il est là. Là, hop. Boum. Je la charge. Bon, voilà. Je ferme le milieu. Là, on vient trapper. Donc, à savoir, c'est les consignes. De trapper sur eux. Donc, Ferdonem, si vous voulez jouer, c'est une équipe N3 qui nous regarde. Ferdonem, l'astuce, c'est de trapper. Tu trappes. Tu trappes sur le porteur de balle, surtout le 6. Voilà. Après, il faut avoir une bonne rotation derrière, défensif. Voilà. Une bonne rotation. Et puis, ça ira. Après, les rebonds, bien bloqués. Franchement, c'est un peu. Voilà, c'était la consigne de notre coach. La consigne qu'on a appliquée. Quand on l'appliquait pas, il marquait. Quand on l'appliquait, il marquait pas. Donc, voilà. Là, donc là. Ciao. Les gars. Alors, je tiens à vous préciser que les frérots, l'arbitre, il a été... Bon, on l'a perdu. Ça n'excuse pas qu'on menait 11 points. On doit pas se faire manger. Mais l'arbitre, les gars... Ah là là, ce match-là... Il t'a... Ah là là, ça gratte la tête, là. Alors, franchement, je sais pas ce qu'il a mangé sur la table. Il était perdu. Chef, il voulait faire gagner les verts. Enfin, moi, je le pense. Enfin, bref. Là, les gars, dites-moi. Il y a crosse, il n'y a pas de crosse. Il y a vraiment faute. Je veux savoir dans les commentaires, les gars. C'est important, là. Sincèrement. Là, là, là. Regarde. Hop. Oh là là, le genou. Le croisé. Non, ça va. Après, au moins, c'est parce qu'il défend. C'est pour ça. Au moins, on ne peut pas lui enlever. C'est cool. Et là... Ah ouais, là, il y a faute ou pas ? Je ne comprends pas. Il n'y a rien, non ? Regardez bien. Faute ou pas ? Bon, alors, je ne peux plus. Et alors, déjà, dans les commentaires, vous me dites la première. Donc, mon action, vous me dites les temps. Ce sera plus facile. Si vous pensez qu'à ce temps-là, je ne sais plus à combien ça sera. Mais vous me dites si ce temps-là, si moi, il y a faute, offensif ou pas. Et puis, si sur Kevin, il a fait faute, tout simplement. En tout cas, c'est vrai que bon. Enfin, bref. Hop. Du coup, il vient prendre sa petite relance. Je l'ai contacté après. Mais bon, ça, ce n'est pas grave pour l'arbitre. Il marque. Hop. Toujours être libre à l'opposé. Là, je coupe. Pareil. On demande. Hop. OK. Ça va. Putain, il faut que je smash. Ça ne va pas. C'est bien, mais il faut se matcher. Punaire. Hop. Trappe. Trappe. On ferme directement. BOUM. Normalement, c'est récompensé. C'est ce que je voulais dire. Attention, il faut mettre un casque, la chef. Tu l'as balancé, ton ballon. Hop. Pareil. Il a drive. Et la petite disponibilité, je coupe. Tu voyez, j'ai rien inventé. Je n'ai pas fait de truc ouf. Donc, vous, c'est pareil. Il faut juste couper au grand moment. Voilà. Tout simplement. Et puis, s'il coupe la ligne de passe, quand tu coupes, tu restes là. Je te prie à réceptionner. Tu le prends dans ton drive. Quand il va revenir, il sera en retard. Et s'il est trop loin, tu chauffes le passe. Tu ne te prends pas la tête. En tout cas, voilà. OK. Là, il ressort. Il l'emmène à l'intérieur. Ah oui, voilà. Donc, ça, c'était pour la... Là, c'est la prolongation, les frérots. Donc, là, il y avait 68, 68, il me semble. Et puis, là, il avait ça. Il a failli le mettre. Il a plié le match directement. Donc, on part en prolongation. Là, il dit aux fautes offensives, l'arbitre. Et je vous laisse regarder. Là, oh là là, lui encore, il a mangé. Et qu'est-ce que je fais une passe dans les pieds. C'est-à-dire qu'il y a certains joueurs qui me disent « Ouais, acheter tout ça à l'opposé, machin. » Ou les mettre en confiance. Bon, il y a des moments, franchement, je dois jouer, je pense. Il y a des moments où je dois jouer, comme dans cette situation-là. Là, j'arrive. Je cherche à lui donner un ballon. C'est un ballon casse-croûte. En plus, je fais une mauvaise passe. Non, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. En plus, là, je suis là. Je suis dans une zone où, moi, je fais un peu de confort. Je fais tout simplement un flotteur. Ça rentre tout le temps, pratiquement. Donc, voilà. Enfin, bref. Hop, là, Delianne, il joue son petit jeu. Je suis là, prêt au rebond. La détente est importante. Et on remet ça direct. Et Furdenheim, le public est là. Les gars, regardez. Ils sont chauds. Eux, ils sont chauds. Franchement, Paulinier aussi, ils étaient chauds. Mais Furdenheim, on n'était pas prêts. Ils ont emmené du matos. Les frérots, c'est bien. Franchement, ça fait plaisir. Donc, là, les frérots, voilà, le match. Tout simplement, voilà comment il s'est passé. Moi, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Mes points positifs, points négatifs de l'équipe, de eux en face. Ah, on fait un topo. Et juste vous dire qu'en tout cas, Furdenheim, ils ont ramené du public. Ils étaient méga chauds. Donc, c'est cool. C'est cool. Peu importe si c'est des équipes en face. Mais en tout cas, ça ramène de la chaleur dans la salle. Moi, autant vous dire que franchement, quand ça fait un an que tu n'as pas joué, que ce soit pour blessures ou même pour des raisons sanitaires, franchement, si tu reviens, quoi demander de plus ? Franchement, que tu arrives, il y a le public, il est chaud. Tu joues, les gens, ils te regardent. Franchement, c'est parfait, quoi. Franchement, moi, c'est un régal. Je suis venu dans la salle déjà. Je savais que c'était au top. En plus, c'est à la maison. Voilà. Donc, franchement, quand vous avez ce genre de situation-là, des matchs à la maison ou autre, franchement, kiffez votre vie, les gars. Kiffez. Les gens viennent quand même vous regarder et vous mettez des paniers. Enfin, je ne sais pas. Et là, sans s'insulte, quand tu marques et les gens, c'est juste top, non ? Enfin, voilà. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça me régale. En tout cas, j'espère que Ferdinand, votre public, quand on va arriver chez vous, vous allez mettre aussi un bordel pas possible et que vous allez préparer aussi des bons petits trucs à manger, quoi, les gars. Enfin, bref. On ne s'étale pas. Je vais aller directement dans les points, on va dire, positifs. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment beaucoup défendu. Il y a eu quelques petits oublis au niveau des trappes. Et là, du coup, parfois, on a pris. Mais sinon, au niveau de la défense, généralement, ça a été du début à la fin. Alors que souvent, on a une tendance à relâcher. Donc, franchement, au niveau défensif, ça va. Après, au niveau de l'attaque, bon, ça a beaucoup scoré un 3 points. Voilà. Bon, c'est bien. On a eu de la réussite. OK. Mais attention quand on ne va pas avoir de réussite, quoi. Ça peut être compliqué, selon moi. Voilà. Ça, c'est mon avis. Je partage avec vous, avec les abonnés qui me regardent, pour pouvoir que vous évaluez, voir ce que moi, je ressens et pour pouvoir progresser ensemble. Basta. Voilà. Ensuite, les points, on va dire, bon, allez, négatifs directement, c'est que, bon, on avance dans le match, plus on veut essayer, chaque joueur, prendre le ballon, se montrer, « Ouais, je sais faire ça. » Et oublier de jouer avec l'équipe. Alors qu'au début, si on passe devant, si on est à 11 ou 15 points, enfin, non, ouais, 11 points d'écart, c'est parce qu'on joue ensemble. C'est parce qu'on fait un gros taf défensif. Et derrière, il n'y a pas un gars qui prend le ballon et qui va essayer, dès qu'on lui a fait une passe, de jouer directement. Il va aller un petit peu au bout du système. Il va aller essayer de jouer pour les autres. Et c'est ça qui est important. Si on vient croquer et si vous, vous commencez à croquer en pensant que les meilleurs joueurs du monde sur votre terrain, je pense que ça risque d'être compliqué. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. D'accord ? Donc, voilà, il ne faut pas... Voilà. Moi, c'est une erreur que là, j'ai remarqué. C'est une erreur qui peut vous arriver. Donc, il faut en prendre note. D'accord ? Ce n'est pas non plus la fin du monde. On prend les points négatifs. Et puis, voilà. Il faut que je continue, en tout cas pour mon cas, à continuer de driver, à travailler, à corriger les petites erreurs, aller un petit peu plus. Comme vous avez vu sur la défense, ça allait. Mais il faut fermer cet axe-là. Je ne dois pas me laisser enfoncer non plus. Donc, voilà. Il y a des choix que je dois prendre aussi et ne pas aller chercher des petites passes de merde, clairement. Donc, ne pas hésiter à aller. Surtout quand je suis dans la petite zone de confort. Donc, voilà. Le shoot, c'est bien. On a corrigé ça. Ce n'est pas pour ça qu'il faut que je m'enflamme non plus et je ne m'enflammerai pas. Voilà. Mais il est loin. On vient shooter pour lui montrer que c'est du danger pour lui. Comme ça, ça le rapproche. Et moi, je vais avoir plus de facilité après pour l'attaquer. Voilà. Peu importe si mon shoot, il rentre ou il ne rentre pas. Mais basta. En tout cas, là, on va regarder les highlights des dégâts. Donc, là, il reçoit le ballon, le chef. Hop, petit flotteur, les gars. Il est chaud. Punaise. Hop. Oh, les gars, celle-là, elle est violente. Regardez. J-PAR, et là, Aïe, 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 le genou au sol, le croisé, décalé, coupé, un chinois. Hop. Oh, pas mal, pas mal. L'ancien qui arbitre la petite attaque. Boum, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se libère. Il appelle à un écran. Ok, il shoot directement, ça ne réagit pas. Ouais, très bien. Très bon choix. Très bon choix, la famille. Boum. Le numéro 12, qu'est-ce qu'il va faire ? Ok. Ok. Bon. Il aurait dû voir la coupe à l'opposé. Lui, après, bon, il ne défend pas l'autre. Ok, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais dans tous les cas, il aurait pu l'attaquer. Ouais, lui, il est grand. Je crois qu'il allait dunker. Bien, bien, bien. Ouais, 18, tu dunques ? Non, tu dois... Non, tu dois dunker. Ah ouais, au cas. Mais si tu passes à l'opposé, il aurait dû le driver tout de suite. Ouais, ici. Regarde, quand tu reçois le ballon, je pense. Je pense que quand tu reçois, tac, tu dois faire plus vite ta réaction. Ok ? Soit tu shoot, soit tu drive. Et là, tu as reçu, tu as placé ton pied, tu as attaqué. Donc, le défenseur, là, tu en reviens. En tout cas, les gars, c'est de la dinguerie. N'oublie pas d'envoyer ta vidéo en mail de ton week-end. On va replacer ça. N'oublie pas d'envoyer ta vidéo tout simplement de ton week-end. Et puis, comme ça, je vais regarder ça dans mes mails. Et puis, également, partage ça à un ami pour que lui aussi, il envoie sa vidéo. Peut-être qu'il n'a pas regardé la vidéo de Delta et il a manqué quelque chose, les gars. Et puis, ça sera peut-être l'occasion de passer sur ma chaîne avec une vidéo de lui au basket. Donc, n'hésitez pas, la famille. Un pouce bleu pour soutenir la chaîne. D'ailleurs, si tu as vu, quand tu cliques sur le pouce bleu, il n'est plus bleu. Voilà. Bah, ouais, ça a l'air bien du coup d'orange. Voilà. Et si tu as peur de louper le prochain vlog ou que tu n'es pas bien averti par YouTube, bah, tu actives la cloche de notification quand tu t'abonnes. Et puis, ça fera l'affaire et tu ne louperas pas. Mais généralement, c'est des lundis à 19h. En tout cas, les gars, dans le prochain vlog, vous allez voir, ça va être de la dinguerie. Ça va être de la dinguerie.